Sylvain Révy, bonjour, merci de nous recevoir, on est dans votre boutique Rutsen, votre boutique Kousmiti. Alors Kousmiti, ce sont des tés très originaux dans un packaging ou design, mais c'est aussi 140 ans d'histoire. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette fabuleuse épopée ? Oui, bien sûr, la maison Kousmiti, c'est à l'origine la maison Kousmitchov, qui a été créée à Saint-Pétersbourg il y a 140 ans, en 1867, par un certain Pavel Kousmitchov, qui était un jeune homme qui a appris le métier du thé avec son patron et qui a monté sa maison de thé en 1867. Et depuis, il a créé tout un tas de mélanges et puis ses fils et petits-fils ont continué l'activité pendant des années jusqu'à la révolution de 1917, où ils ont dû quitter la Russie pour des raisons qu'on imagine. Chine, ils sont venus s'installer à Paris, au 75e Avenue Niel, où on est toujours installés aujourd'hui. J'ai racheté à la maison Kousmitchov, donc Kousmiti, il y a maintenant quatre ans. D'accord. Et combien de sortes de thés on peut trouver ? Je crois qu'il y a le thé blanc, vert... Alors, tous ces thés sont la même... Oui, bien sûr, mais c'est la même plante, en fait. C'est le Camellia silensis, le Camellia de Chine. Et tout dépend de la fermentation. Plus on fermente le thé, plus il noircit. C'est-à-dire que le thé blanc est le moins fermenté. Et puis il y a les thés vert, les thés bleu vert, et jusqu'au thé noir. C'est exactement la même plante qui est utilisée. Et le niveau de fermentation varie. Ok, merci. Bonne soirée. Alors, vos nouveautés détox et sweet love ? Alors, les nouveautés. Alors, le détox, c'est une très grande réussite. C'est un thé qu'on a créé l'année dernière et qui est un thé à base de maté, de thé vert et de citronnelle. Le maté, c'est une herbe d'Amérique du Sud, qui pousse au Brésil et en Argentine, qui est une herbe très bonne pour la santé, qui aide à éliminer énormément. Et le maté, lié au thé vert avec ses antioxydants et à la citronnelle, qui aide aussi à pas mal digérer, donne un mélange assez exceptionnel que les gens adorent. On peut en boire toute la journée. Moi, je commence mon petit déjeuner. La première chose que je fais le matin, c'est une grande tasse de détox. Puis on continue toute la journée. C'est très sympa. Ça marche très très bien. Le sweet love, c'est le tout dernier dans cette gamme de thés qui sont pour la santé, pour les bienfaits. Le sweet love est un... le voici. Le sweet love est un mélange. qui, comme son nom l'indique, qui est fait à la fois pour les amoureux et puis pour les gens qui ont envie de... De saveur épicée. Voilà, exactement, de saveur épicée. Et donc, c'est du thé noir, du ginseng, du guarana, des épices. Alors, ça sent... On peut passer une bonne soirée. Ça sent très très bon. On passe une excellente soirée. C'est très doux. On n'a pas besoin de mettre de sucre quand c'est encore mieux. Ça aide à digérer. Ça permet d'être un petit peu en forme. Après un repas un petit peu arrosé, quand on a envie de passer une fin de soirée un peu plus agréable, on prend le sweet love et c'est parfait. Merci. Merci.